Michel Gonnemann, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'immunologie du côté de l'Université Libre de Bruxelles. On a eu envie de vous entendre sur pas mal d'avancées en ce qui concerne les traitements liés au Covid-19 et les vaccins. Hier, on avait le PDG d'AstraZeneca qui annonçait un vaccin contre le Covid-19 qui serait produit en Belgique et disponible dès le mois d'octobre. Tout d'abord, est-ce que vous y croyez ? Clairement, les vaccins sont en train d'être évalués. Donc, bon, il faut bien entendu attendre les résultats de ces évaluations. Il faut bien voir que ces évaluations vont être faites rapidement, mais nécessitent quand même une rigueur importante. Non seulement pour évaluer l'efficacité, mais aussi la sécurité de ces nouveaux vaccins. Il faudra aussi vérifier quelles sont les populations qui répondent favorablement aux vaccins. Peut-être d'autres qui y répondent moins favorablement. Donc, tout ça va quand même prendre un certain temps avant que les autorités réglementaires donnent leur approbation pour que ces vaccins puissent être développés et déployés plutôt à large échelle. Donc, tout ça peut évidemment être réalisé en relativement peu de temps. Je pense que l'annoncer pour le mois d'octobre, c'est certainement une vision très optimiste et qui va dépendre effectivement de l'évaluation par ces autorités réglementaires. Je pense qu'aujourd'hui, il est encore, de mon point de vue, un peu tôt pour donner des dates précises, puisque nous n'avons pas encore de certitude sur effectivement l'efficacité et la sécurité. On ne parlait pas de vaccins avant 2021-2022, au début de cette crise sanitaire. On en a parlé ensuite pour la fin de l'année au plus tôt. Là, on annonce maintenant le mois d'octobre. Certains sont même déjà en phase de test. Comment est-ce qu'on explique qu'on a réussi à avancer plus vite que ce qu'on croyait ? Ça montre qu'on a fait des progrès, notamment en termes de collaboration internationale. On est meilleur dans la création de vaccins aujourd'hui qu'il y a trois mois ? Différents facteurs interviennent dans cette accélération qui est effectivement spectaculaire et sans précédent. Je pense que d'une part, au plan simplement scientifique, les informations ont circulé très rapidement depuis l'identification du virus. Aussi, il y a une parenté très importante entre ce virus et un autre virus qui a causé l'épidémie de SARS au début des années 2000. Tout ça a permis d'aller beaucoup plus vite que ce qu'on fait d'habitude. Et surtout, il y a des investissements considérables, des risques, comme je l'ai dit, importants, qui sont pris à la fois par le secteur privé, mais aussi les pouvoirs publics. Vous avez entendu, disons, l'effort considérable fait dans le contexte de la Commission européenne et de ce téléthon mondial. Donc ça, c'est vraiment sans précédent. Je pense que les autorités réglementaires ont aussi compris qu'elles devaient agir différemment. Et puis surtout, disons, ce qui se faisait de façon séquentielle pour les vaccins précédents, qui typiquement mettaient au moins dix ans à arriver sur le marché. Maintenant, si vous voulez, ces différentes phases, au lieu d'être réalisées en succession, elles se télescopent. Tout est fait simultanément, ce qui effectivement comporte des investissements et des risques financiers considérables. Et disons que c'est ça qui explique qu'en finalement menant des activités en parallèle, on puisse avoir des scénarios aussi ambitieux. Maintenant, je pense que pour le grand public, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avoir un vaccin approuvé, c'est une chose. L'avoir produit en quantité suffisante pour être administré à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin de par le monde, on parle de dizaines de millions de doses de vaccins, c'est autre chose. Et donc, combien de temps cela va prendre ? Je pense qu'il y aura des choix à faire, des priorités accordées. Tout le monde ne sera pas vacciné en même temps. Et donc, il ne faut pas imaginer que ce vaccin sera disponible pour tout un chacun dès le mois d'octobre. J'ajoute qu'il y aura des questions très importantes liées, si vous voulez, à l'acceptation du vaccin dans nos sociétés. Et là encore, les aspects de sécurité seront à l'avant-plan. Et disons que je pense qu'il n'y aura pas de compromis possible là. Il faudra qu'on puisse clairement indiquer de façon transparente ce que l'on peut attendre de ce vaccin, à la fois en termes de protection et éventuellement de risques potentiels. Alors là, on s'intéressait à AstraZeneca, mais il y a d'autres firmes qui travaillent sur d'autres vaccins. C'est le cas notamment d'un laboratoire belge qui est une filiale de Johnson & Johnson. Il y a une sorte de course au vaccin. Vous avez beaucoup utilisé le terme d'investissement, qu'il soit privé ou public. Ça coûte de créer un vaccin. C'est quoi l'intérêt des entreprises pharmaceutiques ? Est-ce qu'il y en a qui sont purement pécuniaires ? Est-ce qu'il y en a qui font ça également pour une forme de renommée ? Ou bien c'est vraiment dans un but d'éthique scientifique de vouloir essayer de trouver une solution là le plus vite possible pour sauver des vies ? Écoutez, cette question est essentielle. Je pense que dès avant la crise du Covid, les grandes sociétés pharmaceutiques se sont rendues compte que les choses devaient changer. Que leur politique, leur choix ne pouvaient pas être guidés uniquement par le cours de l'action, l'intérêt de leurs actionnaires. C'est un mouvement, encore une fois, qui est en cours, qui est en cours d'ailleurs en dehors du secteur pharmaceutique. C'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, il y avait déjà des engagements qui avaient été pris. Je pense que ce qui se passe avec le Covid permet maintenant aux entreprises de traduire de façon concrète leurs beaux engagements vis-à-vis de la société. Je pense que ce sera le rôle, effectivement, des pouvoirs publics de travailler en partenariat avec ces entreprises pour s'assurer que ces grandes annonces, cette générosité qui est annoncée, se traduisent effectivement en actions concrètes. Et je pense que cette fois-ci, il y a des engagements politiques très forts qui ont été pris, en particulier au niveau européen, mais pas seulement. Je pense aussi que l'investissement considérable à la Fondation Gates, d'autres organisations philanthropiques vont, j'espère, conduire les entreprises à jouer le jeu qu'elles annoncent. Michel Goleman, je rappelle que vous êtes professeur d'immunologie à l'Université libre de Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.